Yo les gens c'est Zag, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la carrière, enfin la suite de la carrière gestion Et j'ai eu un petit problème, j'ai l'impression que ce truc est maudit J'ai eu un gros problème de son du coup Sur cet épisode je vais vous le faire en mode résumé Donc ce sera en mode, vous allez juste voir les, enfin vous verrez les gameplay quand même Y'aura du gameplay cette fois-ci, je vous ai pas douillé, j'ai joué les matchs Mais j'ai eu un gros problème de son, enfin j'ai juste oublié de changer de micro Du coup le son était complètement dégueulasse Et du coup je vais vous résumer un petit peu ce qui s'est passé On a joué 4 matchs contre Hannover, l'Inter, le Werder Non 3 matchs en fait, 3 matchs, Hannover, Inter et Werder Il me semble qu'on a pas été plus loin On a eu 3 matchs, donc dans le premier match Ah non aussi on a commencé par les Leipzig c'est vrai Donc dans le premier match contre les Leipzig On a concédé l'ouverture du score sur un corner Et oui on a eu un gros problème dans ce match aussi C'est que j'avais beaucoup de joueurs en équipe nationale Alors qu'on était en plein match J'avais plein de joueurs non disponibles comme Roldan et tout ça Et du coup j'ai dû jouer avec un défenseur gauche au goal Parce que mes 2 goals étaient partis en équipe nationale Du coup c'est pour ça que là on prend l'ouverture du score par les Leipzig sur ce corner Donc on était mené en 0 C'était pas terrible mais vous allez voir qu'on va se revenir un petit peu plus tard Mais là on a eu aussi une grosse mauvaise nouvelle La blessure de Eric James Ça c'était coup dur, un joueur quand même à 90 de général Et en plus c'était une grosse, très très grosse blessure Parce qu'il est blessé pendant 7 mois Donc on l'aura pas jusqu'à la fin de la saison Donc oui on a égalisé par le biais d'un joueur exceptionnel qui est Victor Sampaio Petite frappe croisée à ras de terre parfaite pour l'égalisation Juste après le retour des vestiaires Mais ça n'aura pas suffi Vous allez voir plus tard Ça n'aura pas suffi malgré le beau petit but de Sampaio Et vous verrez que lui il a fait un super épisode Il est plutôt chaud Sampaio Il a fait le taf Et là il met son premier but de la saison Du coup c'est quand même plutôt pas mal Petit joli but, bonne frappe Et du coup en fin de match malheureusement On avait eu une grosse action juste avant Mais en fin de match là vous pouvez le voir On va concéder un dernier but Notre gardien ne peut rien faire Je pense même si on avait eu un vrai gardien dans les cages Je pense qu'on serait quand même pris le but Vous voyez on a pris le but vraiment à toute dernière minute 92ème minute de jeu Du coup ça fait mal Ça fait très très mal parce qu'on va s'incliner dans ce premier match de Bundesliga On commence mal On commence mal la saison Mais du coup voilà Prochain match on a joué donc contre Hannover Et là ça s'est beaucoup mieux passé On avait récupéré tous nos joueurs qui étaient partis en sélection nationale Et Roldan voilà Premier but pour Roldan Qui nous met un très joli but Et très fort Parce qu'il met une accélération Là on peut le voir Il met une accélération pour former le défenseur Et après il a tout le loisir d'aller mettre un petit extérieur Touché par le gardien Mais ça rentre quand même Du coup on ouvre le score assez rapidement dans le match Je ne sais plus si c'était la 25ème minute Ou quelque chose comme ça Du coup ensuite On a un deuxième but signé Baker Passe de cible de Sampaio Quand je dis qu'il a fait un bon épisode Il a vraiment fait un très bon épisode Et Baker qui marque lui aussi son premier but Donc on fait le break à la 30ème Ça se passe plutôt bien dans ce match Ça va mieux quand on joue à domicile Parce qu'on est à l'extérieur contre Leipzig Et quand on a nos meilleurs joueurs aussi Avec Roldan devant Avec un vrai gardien Ça s'est mieux passé Mais même avec un vrai gardien Ça ne va pas nous empêcher C'est d'encaisser un but On va prendre un but par le biais de Gaëtan Laborde Sur cette défense un peu approximative Bon centre du numéro 33 C'était Barker ou je ne sais pas quoi Qui fait un bon centre pour Laborde Qui frappe au premier poteau Et qui permet à Hanovre De revenir dans le match Deux buts à un Du coup à ce moment là En plus c'était juste après le but de Baker Donc on s'est dit Aïe Il ne faut pas les laisser revenir Du coup ensuite je crois que je sais tout pour la première à mi-temps On arrive en deuxième période 53ème minute de jeu On va refaire le break par le biais de Dabrowski Qui remplace James qui s'est blessé Donc il fait le taf le petit Dabrowski Qui a bien progressé Lui il est monté à 84 ou 85 de général Je ne sais plus En tout cas il a bien 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 progressé Et il nous permet de reprendre deux buts d'avance Donc là je suis content A ce moment là je suis content 3-1 Ça fait plaisir On a deux buts d'avance On s'assure presque la victoire Mais il reste du temps Donc il ne faut pas non plus croire que c'est dans la poche Mais vous allez voir A la fin de match Il va très très bien se passer Parce qu'à la 84ème minute de jeu Sampaio va encore marquer un magnifique but Vraiment le geste est parfait Le petit lob juste devant le gardien Passe décisive de Lissandro Roldan Il me semble En tout cas voilà Il fait le geste parfait devant le gardien Pour nous permettre de mener 4 buts A la 84ème minute de jeu Là c'est parfait quoi Là à ce moment là La victoire est dans la poche Il n'y a plus besoin d'avoir trop peur Mais c'est vrai Le petit décalage en une touche Et hop Le petit lob devant le gardien Qui s'est jeté Vraiment parfait ce que nous fait Sampaio Et Sampaio qui va Qui va aussi tout simplement Mettre un doublé Il va mettre un doublé Dans cette fin de match La défense de Hanovre n'y est plus Et c'est Baker qui va pouvoir décaler tranquillement Pour Sampaio Il va s'offrir un doublé Marquer son 3ème but de la saison Et du coup là on est bien Très beau match Victoire 5 buts 1 Vraiment là On a vu toute la force De notre équipe Surtout que c'était le premier match Que je faisais avec l'équipe au complète Sauf James qui est blessé Mais sinon Tous les joueurs étaient là On a pu tester Roldan On a pu tester nos défenseurs Nos gardiens On a pu tout tester Ça a marché très très bien Victoire 5 buts 1 Vraiment match complet de l'équipe Donc c'était parfait Et là on passe au match De Ligue des Champions Le premier Face à l'Inter On va ouvrir le score On va ouvrir le score Encore par le biais de Sampaio Qui aura vraiment marqué Énormément de buts Dans cet épisode Il a de la chance cette fois-ci C'est Roldan Qui fait le bon appel Qui se retrouve face au gardien Qui arrive à frapper C'est repoussé par le gardien On a la chance Je pense que ça revienne vers Sampaio Qui est tout seul au deuxième poteau Et du coup Voilà ça fait un 0 Et c'est tout ce qui va se passer Dans ce match Parce que c'est un match très serré Très fermé aussi Il y a eu très peu d'occasion Donc voilà Il n'y a eu qu'un but Et on va passer directement Au dernier match de la vidéo Et pareil 1 0 le score Et encore un but De l'inévitable Vitor Sampaio Qui aura fait Comme j'ai dit Un super épisode Faudra le retenir lui Parce que vraiment Vraiment il a été très bon Il a été très 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 bon Sampaio Je ne m'attendais plus A voir Roldan Je ne m'attendais plus A voir des joueurs comme ça Après Sampaio Il est quand même monté Je crois à 4 manches de général Un truc comme ça Mais voilà quoi Le joueur est très fort Là il prend la La défense de vitesse Il arrive à se créer Un espace de tir Entre deux défenseurs Après le gardien Il n'est pas ouf Vous verrez sur l'occasion Le gardien il n'est vraiment pas ouf Il ne veut pas le meilleur plongement de sa vie Mais la frappe est puissante Elle est bonne Et ça nous a permis De gagner un 0 Et après pareil Il ne s'est pas passé grand chose Donc là on peut voir Que dans l'épisode prochain Aussi vous pouvez voir Les autres équipes Du groupe de Ligue des Champions C'est le CSKA Moscou Et l'Atletico Donc on a un groupe compliqué Et dans le prochain épisode On aura deux matchs compliqués Face à Schalke Face à Dortmund Là on peut voir le classement Le Bayern en est devant Mais ils ont déjà joué Leur quatrième match Beaucoup d'équipes n'ont pas encore joué Le quatrième match On voit qu'il y a Offenheim, Ingolstadt Qui sont juste devant nous Nous on est déjà quatrième Donc c'est pas mal On est bien parti pour lutter Pour le titre Mais ça ne va pas être évident Parce qu'il y a des belles équipes Donc c'est pas mal Même si après on voit aussi Que Dortmund et Schalke Les prochains matchs Qu'on va avoir Ils ne font pas un très très bon début de saison Bon après on a joué que 3 ou 4 matchs Ça dépend des équipes Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas Très très bien commencé Les meilleurs buteurs Pour l'instant Execo C'est Sampaio bien évidemment Qui a marqué lui 4 buts En 3 matchs Ouais c'est ça En 3 matchs Il a marqué 4 buts Tout comme Batistao Et voilà Je crois qu'après on a un peu fait le tour Donc la vidéo va s'arrêter ici J'espère qu'elle vous aura plu Malgré le fait que Bah du coup on a un petit peu eu Un problème de son Ça fait un petit nouveau format Vous pouvez me dire ce que vous pensez De ce format dans les commentaires Est-ce que vous aimez bien Le petit format en mode résumé Ça peut être sympa Je ne sais pas En tout cas voilà C'est terminé N'hésitez pas à liker la vidéo Si elle vous a plu Et puis c'est tout pour moi Je vous dis bye les gens Sous-titres par Jérémy Diaz